Mesdames, Messieurs les riders, bonsoir. Aujourd'hui nous allons monter le BMX le plus léger du monde, ou presque. Pour ça on est venu dans le plus grand magasin de BMX Freestyle de France, les 3 roues BMX Shop. Alors on s'était vu il y a quelques années pour monter un BMX, mais aujourd'hui je ne veux pas un vélo simple comme on a fait en 2019 il me semble. Là je veux le top du top. C'était déjà un très beau vélo haut de gamme, mais là on monte d'un cran encore. Pour ça du coup j'ai ramené un petit cadre, alors que je n'ai pas eu ici parce que c'est un cadre qu'on ne peut avoir que sur commande, c'est fabriqué à la demande. Ça fait deux mois que j'ai attendu ça et nous avons un cadre en titane pour bien commencer ce montage. Bon alors vous ne vous rendez pas compte, mais c'est ultra léger. Ah il a sorti la balance, je peux vous dire qu'on va en peser des pièces aujourd'hui. 1,360 kg. Alors peut-être que les moins connaisseurs d'entre vous vont se dire ok, c'est le poids d'un cadre, mais on va vous montrer le poids d'un cadre classique. Et justement on va vous montrer exactement le même cadre, mais en version acier. 2,12 kg. 2,12 kg, un bon 800 grammes quoi. Juste sur le cadre. Juste sur le cadre, c'est énorme. Alors le seul problème c'est qu'entre ce cadre là et le cadre classique, il y a une légère différence de prix. Comment ça vaut maintenant un cadre classique acier, 400 euros ? Selon la couleur, on est entre 390 et 410. Parce que là je crois que j'étais à 1,300 ou 1,400. Juste 1,000 euros de plus. Et en plus j'ai eu une petite frayeur quand j'ai reçu mon cadre. Comme vous savez certainement il y a plusieurs tailles de cadre qui existent. Moi j'ai pris la plus petite parce que, vous savez pourquoi j'ai pris la plus petite taille de cadre. Et quand j'ai reçu mon cadre c'était marqué 20,7. Sauf que je n'avais pas commandé un 20,7, j'avais commandé un 20,4. Donc au début je me suis dit super, ils se sont trompés dans la taille. Sauf que non, j'ai envoyé un message à la marque et apparemment c'est juste une erreur de gravure. Super ! Sur un cadre à 1,400 balles. Paul, moi j'ai toujours eu l'habitude de me faire des vélos quand même assez légers. Mais là on passe quand même sur un cran supérieur. Alors qu'est-ce que tu me conseillerais comme pièce ? Bah déjà entre ta venue la dernière fois et maintenant. Donc on a déjà des nouveautés comme le cadre au titane qui arrive énormément en freestyle et en flat. Sur pas mal de pièces. Là maintenant on a les axes de pédalier, les axes de roues. Et là maintenant depuis 4, 5 ans la dernière fois où tu es venu. On a eu pas mal d'évolution sur les roues, les pneus, les chambres à air. Ah les chambres à air, il y a eu de la belle nouveauté. Bah là on va pouvoir comparer aussi rapidement sur une chambre à air classique. Alors là, vous vous dites sûrement les chambres à air, pourquoi est-ce qu'ils vont aller gratter du poids sur les chambres à air ? Vous allez comprendre. On va avoir notre ami la balance, toujours. Donc on va avoir des chambres à air maintenant très light. Et donc sur une chambre à air classique, toutes nos chambres à air sont repesées sur le site internet, même les classiques. Donc là on est à 145 grammes. Vous vous pèsez tout. On pèse tout pour justement avoir la comparaison entre du classique et du léger. Il a enlevé le truc carrément pour le poids. Là sur une chambre à air comme ça, on est à 13 euros. On gagne quand même 200 grammes en mettant moins d'argent que le cadre. Donc ça peut déjà permettre d'alléger confortablement son vélo sans y laisser un bras. C'est aussi ça le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que ça, c'est pas forcément indispensable. Là, je me suis fait un petit plaisir parce qu'il fallait bien que je m'achète au moins une fois un cadre comme ça dans ma vie. Mais il y a plein de méthodes assez faciles pour alléger son vélo. On part aussi sur un pédalier qui va être léger par une marque allemande, All In. Il paraît vachement fin en épaisseur et tout. Donc c'est déjà un pédalier qui d'origine est déjà léger. Ah ouais, 700 grammes pour un pédalier c'est léger. Et donc ça, c'est votre marque d'axe en titane. Voilà, c'est ça. On est arrivé là. Là, en fait, on finalise et donc on gagne 100 grammes. On gagne 100 grammes. La fourche, j'ai l'habitude de prendre la même. Je prends la même depuis 10 ans quasiment. Elle est là ma fourche. Moi, je prends elle. Est-ce que vous avez un truc qui est plus léger que ça maintenant ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Alors celle-ci, c'est une référence. Elle existe depuis... Elle est déjà bien légère celle-là. Des années et des années. Et pareil, il y a une différence entre une fourche chromée qui va être en bain de chrome et une fourche noire. Ah oui, une fourche noire, ça va être plus léger. Ouais, ça va être plus léger. Parce que le chrome, cette magnifique petite couleur tuning, ça pèse un petit peu plus lourd. Ouais, parce qu'en fait, c'est un bain de peinture et pas juste une fine couche de peinture. Donc en fait, on n'est pas sur la même chose. Donc les pièces chromées sont plus lourdes. Et je vais poncer toutes mes pièces pour me gratter du poids. Je vais la peser celle-là parce que je sais qu'elle est légère de base. Et je me demande ce qui va pouvoir me mettre de plus léger que ça. Ma fourche pèse... Ah bah 910 grammes. 910. Oh bah attends, elle est toute fine celle-là. Ouais. Ah ouais, donc on a déjà pas mal de riders qui roulent avec. Dont notre rideuse Laurie Perez qui est en équipe de France et qui sera aux Jeux Olympiques. Donc on gagne un peu. Voilà. On gagne un petit peu, en effet. Là, après on rentre vraiment, on commence à rentrer dans... Dans du détail. Dans du détail. Dans du détail. Mais ce serait dommage du coup de s'en priver quand on monte un nouveau vélo. Bon là maintenant, je vais vous montrer comment on peut gagner du poids très facilement sur un vélo sans forcément se ruiner. Donc vraiment avec des pièces assez basiques. Comme par exemple la selle. Alors la selle, on a pour habitude de prendre ça avec la tige de selle. Et on est à peu près sur 490 grammes. Alors que pour moins cher, tu peux prendre un combo. C'est-à-dire que t'as le tube qui est intégré dans la selle. Ça te coûte moins cher parce que ça te fait pas de trucs à acheter. Et surtout 312 grammes. Tu sais le poids que tu gagnes est en plus de l'argent. Bon du coup évidemment, nous on va partir sur une selle comme ça. Par contre là le motif, je sais pas. Si le motif ça peut le faire en vrai. Si si si. Toi toi depuis ce matin, t'arrêtes pas de me dire prends celle-là, prends celle-là. En gros c'est l'été. C'est l'été. C'est l'été. Ouais ça fait un motif un peu summer. C'est l'été dans ton jardin, sur l'airbag. Ouais ouais ça va faire bien, t'as raison ouais. Vas-y je prends celle-là. Après on a les pneus, on y pense pas forcément. Mais pour moi c'est le premier truc à bien choisir pour gratter du poids sur votre vélo. Bon alors pour faire une belle comparaison. Non là on va vous prendre un pneu de street bien épais, bien gros. 900 grammes le pneu. 900 grammes le pneu. Moi j'ai choisi cela, un pneu spécial pour le dirt avec des gros crans. Parce que comme vous savez, je suis en train de construire un petit terrain de dirt dans mon jardin. Donc j'ai pris les pneus en conséquence. Et surtout, on a un pneu qui est plus de deux fois plus léger. Voilà pour moi la base pour gratter du poids sur votre vélo. Les chambres à air, les pneus et la selle. Sans se ruiner pour autant. Maintenant on va commencer à rentrer dans les détails. Sur cette roue là, on a une jante qui de base est déjà quand même assez légère. On est venu rajouter les petites vis en titane. Parce que ça, ça joue beaucoup aussi sur le poids. Donc une jante légère, des têtes de rayon en aluminium. Un rayon qui s'affine au centre pour gratter du poids. Les vis en titane. Et j'oublie. Et j'oublie quoi ? A l'intérieur on a enlevé l'axe qui est en acier. Pour mettre un axe qui est en aluminium. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et du coup il nous a ramené une roue pour faire la comparaison avec une roue classique. Donc classique, milieu de gamme. Celui est quand même assez light. Ok, 1,60 kg. Wow. 660 grammes. Voilà, divisé par deux. On n'en a pas parlé au début de la vidéo, mais à ton avis, on va arriver à un vélo qui fera combien ? Là c'est le juste prix. Alors, je dirais moins de 9. Ah moins de 9, ça c'est sûr. Obligé, je repars sans le vélo s'il ne fait pas moins de 9. Moins de 9. Moi tu sais quoi, je suis optimiste. Je dirais 8,550 kg. Moi je dirais 8,710 kg. Je dirais 8,320 kg. Restez bien jusqu'à la fin pour voir qui a raison. Sur le moyer arrière, il nous a fait exactement pareil. Un petit montage avec un axe en aluminium. Les vis en titane. Ce qui nous fait un moyer arrière tout léger. La potange est prise la même que d'habitude, sauf qu'on est venu ajouter des vis en titane. Même au niveau de la chaîne, on retrouve ce genre de petits détails. On va voir qu'il y a un petit trou à l'intérieur de chaque maillon. Tout ça dans le but de toujours gagner un maximum de poids. Maintenant, on passe au montage du vélo. On vous met quelques belles images faites par notre ami Mister Big Mac. Là, je t'ai mis la pression, t'as intérêt vraiment de faire des beaux plans. Les gens, ils vont être au taquet dans les commentaires si tu te rates. Il ne faut pas que ce soit flou ou quoi que ce soit. C'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. Vas-y, c'est parti, montage du vélo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, le vélo est monté. C'est une dinguerie. Je n'ai jamais porté un BMX aussi léger. On va commencer par peser le BMX que j'utilise tous les jours en ce moment. Alors attention, c'est un peu bricolé. Il y a le petit pied qui va être posé sur la balance. 10 kilos. 10 kilos 100. 10 kilos et 100 grammes. Allez, 10 kilos 100 pour celui-là. Maintenant, le titane. Alors, 8 tonniers, c'est sûr. 8 tonniers. Non, mais il le porte, là, ce n'est pas possible. 7 kilos 980. 7 kilos 980. Bon, on est bien en dessous des 9. Là, on est bien. Avec le frein, il fera 8 kilos. On avait tous faux. Donc, tu as gagné 2 kilos par rapport à ton ancien vélo. Bon, maintenant, la question, ça va être de savoir, est-ce que le fait d'avoir un vélo aussi léger, ça va me rendre meilleur ? Est-ce que ça va me faire rouler mieux ? Est-ce qu'on va arriver à faire plus de choses ou pas ? Bon, mon cher Christopher, depuis tout à l'heure, tu me filmes avec mon nouveau vélo. Mais tu n'étais pas en train de regarder des cadres là-bas ? Alors, attends, regarde, je te mets un petit micro, là. Juste ici. Je te prends ta caméra, parce que moi aussi, je vais tenir une caméra. Eh bien, on va te choisir un nouveau cadre. Parce que tu ne voulais pas un nouveau cadre pour ton vélo ? Toi aussi, on va te faire un nouveau vélo. Je tiens la vérité. Dis la vérité. Je l'ai forcé. Ouais. Tu sais que celui-là, à l'époque, quand il est sorti, j'aurais été prêt à vendre ma mère pour avoir ce cadre. Il y a quelques années, cette couleur-là, on ne la voyait nulle part ailleurs sur des BMX. Quand tu avais ça, tu étais le roi du skatepark. On a trouvé deux cadres à ta taille, deux cadres qui peuvent te correspondre. Maintenant, ça va se jouer au goût et aux couleurs. Et au prix peut-être aussi. Les deux sont beaux. Moi, ce que j'adore sur les Sunday, en fait, c'est ces tubes. Comment ils sont travaillés en dessous, tu vois. En vrai, celui-là, il est cool. Juste parce que la couleur, tu sais, ce n'est pas vu partout. Bah ouais. Eh bien, du coup, le choix se porte visiblement sur le cadre le plus tuning. J'avais que j'allais déteindre un peu sur toi. Avec les couleurs un peu chelou, là. Ok, à te juger vendu. Qu'est-ce qu'on te met avec ça ? Une petite selle ? Ouais, il faut une petite selle pour que le vélo soit propre, quand même. On prend ça de l'or ? Allez. Avant de passer au test du vélo, je vous présente ma nouvelle collection de gants qui est disponible dès maintenant sur mon site internet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se retrouve maintenant pour la meilleure partie de cette vidéo, le test du vélo. Et je viens de monter mon frein. Et on a Jules qui est là pour nous accompagner dans ce petit test. Qu'est-ce que tu penses de ce vélo ? Déjà, visuellement, il est magnifique. T'aimes bien la couleur ? Oui. Moi, j'adore la couleur brute comme ça. C'est magnifique. Plus la selle qui va bien avec les vis en plus. La selle, j'étais un peu sceptique au début. Ça fait un peu été. Éter. Waouh ! C'est incroyable ! Je peux pas vous prouver, mais c'est bizarre, mais c'est incroyable. Ouais, ils peuvent pas se rendre compte en vidéo, c'est ça qui est dommage. Ça arrive de pas le faire tomber. T'inquiète, il tombe, c'est pas grave. Il va pas casser comme ça, sans s'être solide, le titane. Donc, j'ai mis mon frein. Ça a rajouté un petit peu de poids. Le vélo a pris un peu plus de 400 grammes. Donc, on est à 8,3 kg. Ce qui reste extrêmement léger pour un BMX. En tout cas, les gars, je suis super content. Je me suis fait vraiment mon BMX de rêve. Jamais j'aurais pu espérer avoir un aussi bon vélo il y a encore quelques temps. Donc, je suis vraiment trop content de tester ça aujourd'hui. Je vois vraiment pas comment on peut faire mieux. Je crois qu'on a toutes les meilleures pièces possibles sur un BMX. Donc, si avec ça, je deviens pas le meilleur rider, je n'ai plus d'excuses là. Non mais je suis assez content parce que malgré que le vélo soit très léger, il reste quand même assez stable. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'avoir un vélo léger, c'est un vélo qui ne va pas être stable. Alors que la légèreté n'a pas forcément grand chose à voir avec la stabilité. Tu vois par exemple, ceux qui font du BMX Race, ils ont des vélos qui pèsent 6 kilos. Ils sont bien plus légers que celui-là. Les vélos sont tout en carbone et pourtant, c'est des vélos qui sont hyper stables car ils sont très allongés. Les mecs sur leur vélo, tu vois, par rapport à nous, on dirait des Harley. Ils sont comme ça en avant. Et c'est des vélos qui sont méga stables parce qu'il y a une géométrie qui est étudiée pour que ce soit stable. Donc plus c'est long, plus c'est stable. Ouais. Ouais. Pour commencer, on va lui proposer la base des bases. Déjà un bus, bien sûr, un whip et un flare. Et la vidéo, elle vient de commencer. Eh bien, c'est pas grave, c'est un flare. C'est parti. Un bus. Il y a eu un bruit là. Ouais, c'est le bruit. Il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit. Non mais c'est quand c'est neuf, tu vois, le vélo fait des bruits, c'est normal. C'est des trucs qui se mettent en place. Yo. Tu veux essayer ? Je suis hâte d'avoir son ressenti parce que avec les vélos comme ça, très léger, au premier abord, ça surprend. Moi, j'ai toujours eu des vélos quand même plutôt légers. Mais celui-là, déjà, ça me fait un petit peu bizarre. Donc lui qui a peut-être un peu moins l'habitude, ça va le surprendre, je pense. Oh. Ouais. Oh, c'est un truc de malade. Tu sens rien, genre. C'est un truc de fou. Tu as l'impression que le vélo, tu peux en faire ce que tu veux. De ouf. C'est ça. Yo. 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 je suis tombé de l'autre côté qu'est ce que tu fais bah je suis tombé c'est des choses qui arrive quand on fait du vélo si vous faites du bmx en pensant à jamais tomber ça je me suis pas fait mal ça c'était un telle rip je crois que c'est défilé c'est pas comme ça qu'on descend une robe le seul mec qui arrive à se faire mal dans un skate park sans utiliser son vélo il y a eu un brucheux il y a un petit bruit inquiétant là sur ce vélo après quand vous avez un vélo neuf normal que parfois il y a des trucs qui bougent qu'est ce qu'il y a regarde j'aime pas beaucoup ça non c'est bien dur c'est pas possible attends Chris on a un problème c'est nerveux je rigole mais c'est nerveux ça fait quoi trois heures que je voulais avec le vélo c'est profond quand même attends fissurer comme ça dans le tube directement c'est pas possible c'est une fissure normalement ça arrive aux soudures souvent il n'y a pas de fissure dans la longueur du tube normalement c'est pas ce qui me fait dire que c'est une fissure tu vois c'est le petit morceau là qui est parti il manque un morceau en plein milieu je suis presque sûr que ça y était pas quand j'ai eu le cadre j'ai trop le seum pour toi je rigole mais c'est pas rigolo ah non c'est pas rigolo j'ai trop le seum putain je suis dégoûté putain vous savez c'est pas mon vélo mais je sais ce qu'il ressent je comprends alors je vous ai fait une petite vidéo en extérieur car c'est vrai qu'avec la lumière qui a dans le skatepark on se rend pas bien compte c'est vrai qu'à première vue on pourrait penser que c'est une rayure ça m'aurait même bien arrangé mais quand on regarde de près avec le petit morceau de métal qui a sauté on s'aperçoit bien que c'est malheureusement une fissure je suis vraiment dégoûté regardez là quand on se rapproche on voit bien que c'est bel et bien le titane qui est fissuré je suis dégoûté combien trois heures trois heures trois heures trois heures c'est trois heures je roule avec là c'est un record tu sais que c'était une de mes idées de vidéo en plus de prendre un vélo et de le casser en le moins de temps possible je crois que là on peut pas faire mieux là c'est deux vidéos en une je rigole je rigole pas du tout intérieurement là j'ai déjà eu des pièces en titane sur mon vélo avant j'avais les zags j'avais les vis en titane j'en ai jamais vraiment cassé on pourrait croire que c'est une rayure mais non il ya vraiment un morceau qui a sauté au milieu il ya de la matière qui est partie c'est que ça a travaillé c'est que ça dans la continuité ici après est-ce que ça a cassé là où le bruit c'était peut-être la chaîne qui a claqué contre le cadre je sais pas et t'avais pas ça bon s'il te plaît le cadre ça fait au moins trois semaines que je l'ai chez moi je l'ai regardé je l'ai touché sous tous les angles je te l'envoye en photo je sais pas combien de fois on se parlait en snap je te montrerai mon cadre j'ai hâte de le monter j'ai hâte de monter ça fait longtemps qu'il est chez moi le cadre je l'aurais vu s'il y avait ça avant dessus et non ça y était pas comment c'est possible alors est-ce que ça a cassé la net d'un coup ou est-ce que c'est une fissure qui s'est agrandi au fur et à mesure que je roulais tout à l'heure moi ça m'a démotivé là j'ai une baisse de motivation là encore quelques minutes je vous ai je suis content j'ai mon vélo de rêve je l'ai cassé en trois heures voilà je sais ce que vous allez me dire fait passer le cadre en garantie contact la marque sauf que je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo mais c'est marqué noir sur blanc sur le site internet c'est un cadre qui n'est pas garanti tu l'achètes tu n'as plus de retour possible ils le disent eux mêmes donc il faut accepter le jeu j'imagine là j'ai bien 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 le seum quoi je l'ai payé 1400 balles ou 1300 je sais plus je l'ai commandé il ya tellement longtemps j'ai déjà oublié le prix je vais continuer de rouler un peu avec mais à chaque saut je vais regarder voir si ça s'agrandit pas si ça bouge pas tu sais ce que je vais faire je vais venir faire deux petits traits au feutre dessus aux deux extrémités de la fissure et comme ça on verra si elle s'agrandit je vais continuer de faire un petit peu de vélo avec mais je vous avoue très très doucement je tiens à dire quelque chose à propos de la marque moi j'ai eu beaucoup de cadres de cette marque là je n'ai jamais eu aucun problème avec les cadres aciers ils ont duré la durée normale qu'ils auraient dû faire je crois que j'en ai eu trois ou quatre de cette marque là c'est vraiment des géométriques que j'adore c'est vraiment des très très bons cadres j'ai d'ailleurs plusieurs autres pièces de cette marque là sur mon vélo pareil moi j'en ai plein jules il a exactement le même cadre que moi c'est la même géométrie sauf que tu as la version classique en acier et bah du coup c'est celui là que je vais me racheter je vais le commander ce soir les gars je suis désolé ça a été la vidéo c'était le vélo qui sera resté le moins de temps sur cette chaîne mon cher christopher toi aussi tu as acheté un vélo tout à l'heure quand on était chez nos amis les trois roues est ce que tu nous montrais pas un petit peu ton vélo une fois assemblé allez montre nous ton beau vélo et moi perso je l'aime beaucoup beaucoup et je me posais des questions est ce que je vais vraiment aimer parce que la couleur c'est pas c'est sûr qu'un cadre de deux couleurs comme ça c'est pas commun mais vous allez voir le résultat moi j'aime beaucoup vous savez c'est un peu tuning donc forcément tout de suite j'aime bien quoi franchement j'aime beaucoup vu tu vois les renforts ici ouais non mais alors ça alors ça faut savoir que cette marque là des sunday pareil j'en ai eu beaucoup eux ils mettent vraiment des gros gros renforts en dessous je sais pas si vous voyez on a une sorte de de nervuration sous le cadre tu vois ça c'est vraiment un truc qui renforce les tubes et qui les empêche de casser comme ça te fait vraiment un beau vélo quoi en deux couleurs comme ça juste les petites pédales bleues j'aime pas moi je pense que c'est le rappel du bleu j'échange c'est moche j'aime pas franchement c'est pas mal bon tu nous fais une petite ligne là montre nous de quoi tu es capable allez vous allez voir qu'il est aussi doué sur un vélo que en tenant une caméra oh 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 On va casser deux vélos aujourd'hui, il y a quoi ? Oh le pied dans la roue, oh ! Bon moi franchement je trouve que ce petit vélo, il est plutôt validé Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires Mais je trouve qu'on t'a choisi quand même une couleur assez originale Sans que ça fasse tuning Tu vois souvent les vélos qui sont pleins de couleurs comme ça Tu sais ça fait un peu tuning abusé Je trouve que celui-là, il passe plutôt bien Bon à ton avis je continue de rouler avec Du coup je le change, après ça se tente Mais au fur et à mesure je pense que ça va s'élargir Je pense que je vais continuer de rouler un petit peu avec Je vous tiendrai au courant bien évidemment dans les prochaines vidéos De l'avancée de cette petite fissure Forcément je vous cache pas ma déception Je pensais m'être fait mon vélo de rêve Et le rêve a été de courte durée Je crois que je l'ai pas dit mais on a un vélo qui en tout Valait là 3500€ Le BMX est extrêmement cher Je me suis fait un kiff énorme Et puis il faut savoir que les trois roues ils m'ont fait aussi une belle réduction sur les pièces Donc merci à eux Je mettrai le lien de leur site internet aussi dans la description Parce que vous avez vu toute la gamme de pièces qu'ils proposent Donc si vous cherchez des pièces de vélo Je pense qu'ils ont absolument tout ce qu'il vous faut Surtout abonnez-vous parce que je vous reparlerai du cadre Peut-être qu'il va casser dans une prochaine vidéo Donc voilà les amis si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les prochaines Et pour pas louper quand on le cassera Je vous dis à mercredi prochain pour la prochaine vidéo Jules à très bientôt A très bientôt Chris à bientôt J'espère que tu kiffes aussi ton nouveau vélo toi Dites nous dans les commentaires si vous préférez ce vélo Ou celui de notre très cher Cameraman A la prochaine Salut tout le monde